Kongo Dialog.com Oua people, trop sinengenbe Oua people, trop sinengenbe Kongo Dialog.com Iva l'opé sa ngafra sinengenbe Logo lago mignon ma girl nengenbe Kongo Dialog.com Iva l'opé sa ngafra sinengenbe Bon dimanche à vous tous, c'est le 31 octobre de l'an 2021. Bonjour à tous les Congolais, à tous les Africains. Je voudrais commencer par vous montrer une petite vidéo qui circule sur le net. Et qui va m'aider à introduire le bref point que je vais discuter ce matin. Suivez tous. Bonjour à tous. Alors, vous venez tous de suivre là-bas l'humiliation de Félix-Antoine Chilombo, faussement appelé Tshisekedi, l'actuel faux président de la République démocratique du Congo, dans un sommet des grands de ce monde. Pour rien, vraiment en vain, il a tenté de serrer la main de Emmanuel Macron, le président français, mais celui-ci esquivait la main de Félix-Antoine Chilombo, l'humiliant, et de surcroît, humiliant toute la République démocratique du Congo, à travers la personne de Félix-Antoine Chilombo. C'est tellement étonnant, il n'y a pas longtemps qu'Emmanuel Macron embrassait Félix Tshisekedi sur le perron de Champs-Elysées, où il allait soutenir la proposition de celui-là de financer le pays africain à une hauteur de milliards d'héros et de dollars. Ils parlaient tous en ami, en public, devant un parterre de la presse, tant nationale française qu'international. Aujourd'hui, il évite, je veux dire Macron, évite de serrer sa main à celle de Félix-Antoine Chilombo. C'est une très grande honte pour celui qui est le partisan de son parti, l'IDPES, présente comme étant le meilleur président que le Congo-EI et qui aura obtenu son pouvoir par une alternance pacifique, soit-elle. Quand vous suivez toutes les péripéties de ces malheureux de présidents, tout ce voyage, il ne fait que récolter des déboires que ces fanatiques transforment en triomphe. Quelques jours avant cette humiliation, il a pu serrer la main d'un autre président illégitime, le président américain Joe Biden, qui n'avait jamais gagné les élections et qui était seulement proclamé par un simple communiqué de CNN. Deux bandits, des débrouillards se sont rencontrés et au Congo, on ne dort plus que voilà. Félix a rencontré le dieu du monde. Je disais donc, quand vous suivez toute sa démarche, partout où il part, ce n'est que de la honte. Il est allé en Israël et les photos circulent sur les réseaux sociaux où il se prosterne devant des tombes et des tombeaux des inconnus. Il est dans une posture attristé, comme s'il s'est positionné devant la tombe de ses ancêtres ou de son père. Il joue à l'hypocrisie et en même temps, on voit que c'est un idiot utile que les grandes puissances utilisent pour avancer leur agenda. Tout ce que M. Félix fait, c'est presque un testament d'un pouvoir en voie de disparition. Il est en train d'écrire, de rédiger donc son testament. Et qu'est-ce qu'un testament si l'on doit jeter un coup d'œil dans les dictionnaires juridiques ? Un testament, d'après les dictionnaires juridiques, c'est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ce qui s'appelle « Ces dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, ça signifie que lui-même a écrit avec sa main ou en tapant la machine, soit d'un acte sous son privé. » Donc, si quelqu'un d'autre l'a rédigé pour lui. Dans le cadre de notre personnage ici, Félix Antoine, il est en train de rédiger son testament par ses propres gestes. Des gestes d'idiotie, des gestes d'enfants farfellus, des gestes d'enfants parvenus de la nature, parachutés dans ses loups, et du coup, il devient président. Mais il sait qu'il est en voie de disparition et peut-être inconsciemment, il est en train d'écrire son testament. Félix fait la honte de la classe politique du monde. Près particulièrement, la classe politique de la République démocratique du Congo. C'est une classe politique pourrie, une classe politique des inconscients, des gens qui vivent au présent, qui vivent le présent, et qui vivent au jour le jour. Ce sont des carpe diemistes. Ils ne voient pas le passé, ils ne projettent pas l'avenir, mais ils sont en train d'écrire un testament de Dieu aussi. Quand vous observez très bien le comportement de Félix, son cadavre est ambulant, il est mourant. Et cela va arriver d'ici là. Je ne vais pas utiliser le terme prophétique comme je ne suis pas réligé. Et alors, ça nous amène dans la dénomination de deux parties bibliques. La Bible est composée de deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Chacune de ces parties comporte un nombre de livres. Le deuxième testament ou la deuxième partie en an, je pense, quatre livres ou quatre évangiles. Sans pour autant entrer dedans, on se demande pourquoi la Bible en fait, les deux parties de la Bible s'appellent les testaments. Quelqu'un avec qui j'ai discuté, il a dit, non, c'est parce que ce qu'il avait rédigé était déjà mort. Ce qui est juridiquement vrai. Et que les mensonges qu'ils avaient rédigés devaient être distribués à une génération des imbéciles qui goberaient les contenus de textes qui va de plus en plus les appauvrir mentalement et matériellement. Pourtant, très souvent, le testament laisse un lègue à quelqu'un très souvent ce matériel. Une propriété, un droit d'auteur, une somme d'argent gardée en banque ou je ne sais où, dans un coffre, quelques hectares de la ferme, n'importe quoi que le dessin, le défunt aura laissé. Et qu'est-ce que le rédacteur de la Bible nous a laissé? Qui allait faire de nous des personnes heureuses matériellement spirituellement spirituellement et mentalement? Rien. Absolument rien. les deux testaments sont des testaments d'aliénation, de la modernisation et de la déviation mentale qui font de l'être humain un malheureux et une personne soumise et qui ne parvient pas à retrouver sa voie au travers des méandres laissés par les fins rédacteurs de ce manuel toxique que nous appelons la Bible. La Bible abétit les habitants de mon pays et les habitants de mon continent qui ne parviennent pas à se débarrasser de son continent et chaque jour ils s'abreuvent comme des moutons à ce qu'ils appellent la parole dédiée. Aujourd'hui c'est un dimanche un dimanche des Bibles un dimanche des garments en dimanche des moutonisations au cours desquelles les cerveaux des gens sont formatés programmés pour ne pas sortir de l'inertie mentale et spirituelle dans lesquelles ont les emplacées. L'inertie mentale l'inertie spirituelle font qu'il n'y a aucun dynamisme de progrès. Les gens sont plongeux dans l'imbroglio dans lesquels chaque confession religieuse se réclame avoir la prééminence sur le destin de la population. Les quimbanguistes disent ceci les catholiques réclament cela les protestants et la plupart de ces églisettes que nous rencontrons au coin de la rue qui se font appeler les églises des réveils. Il y a un déchirement et le peuple est perdu. Et pourtant nous savons que les églises marchent parallèlement avec les états du monde pour chercher à consoler les gens et à les empêcher de ne pas réclamer ce qui leur revient. Les droits à la vie. L'état pompe l'argent dans les églises qui œuvrent comme étant des groupes des lobbies en étant sponsorisés ils font tout pour que la population ne puisse se révolter et réclamer leurs droits et dans leur couvent dans leur mission d'évangélisation ils se la coulent toutes douces. Tel est le cas de la situation de mon pays les congos. Les prêtres les œuvèques les pasteurs roulent carrosses prennent du vin ils sont dans le sexe ils sont bien et dès qu'ils sortent ce sont des agneaux qui disent à la population de ne pas se révolter de ne pas se venger car la vengeance appartient à Dieu Dieu qu'ils disent il est le roi des armées qui venge tout le monde. les Moyen-Orient et l'extrême Moyen-Orient par où sont parvenues toutes ces religions n'ont jamais remis leur destin entre les mains dédiées sa flamme là-bas comme vous savez Israël c'est une puissance hyper armée les pays arabes sont armés et ne jurent que par Allah pour décapiter les têtes des gens ils ne disent pas qu'Allah va se battre pour eux les juifs ne disent pas que Jésus-Christ ou leur Yahweh vont se battre pour eux ils se battent physiquement matériellement pour sauver leur pays pendant que les Africains les Congolais plus particulièrement et ne jurent que par le nom de Jésus-Christ le nom d'Allah et croient que ces deux entités obscures viendront à leur rescousse ce qui est inutopie depuis longtemps depuis 1485 quand le capitaine de navigation portugais Diego Cao a foulé ses pieds sur le sol congolais le Congo est demeuré un laboratoire scientifique de l'esclavage tant mental que spirituel et les Congolais lui-même n'est fourni aucun effort pour sortir de ce laboratoire là-bas il est resté une cobaye qu'on est en train de disséquer sur la table où l'omène des expériences afin de savoir ce qui est dans sa tête et dans son corps les Congolais ne prononcent pas deux phrases sans parler de Dieu grâce à Dieu par la grâce de Dieu mais sur le terrain dans sa vie rien n'échange par la grâce de Dieu grâce à Dieu quel Dieu vous devez vous lever ne croyez pas au dire de tous religieux nous devons nous lever nous-mêmes pour casser les chaînes qui nous étreignent la religion c'est un symbole énergiant et inutile de l'oppression au fur et à mesure que vous allez dans des églises vous acceptez l'oppression alors soulève-vous et ceci et ceci provient de moi pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Simo Kimbango qui n'était pas religieux et qui n'avait jamais créé une église de Kimpavita de tous les partis congolais et de tous les Congolais qui se battent pour que la nation congolaise puisse exister bon dimanche à tous les Congolais sont tous les Congolais qui se battent à la racite de Nini à 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 vous à à à à à à à à à